Catherine, c'est une comédienne, elle vient de Marseille, elle a légèrement dépassé la soixantaine, elle a perdu 13 kilos avec nous, et en fait ces 13 kilos, elle les avait acquis à la suite de tas de difficultés, je la laisse vous les raconter. J'ai grossi parce que j'ai eu beaucoup de mésaventures, enfin beaucoup de malheurs disons, j'ai pas été gâtée, j'ai subi une fausse couche, un divorce, le décès de ma mère, une reprise avec mon concubin, pour terminer par une rupture définitive, une fracture du poignet avec 4 opérations, et donc ça fait beaucoup trop, et je pense que je me suis rattrapée sur la nourriture. En tant que comédienne, elle joue dans différents rôles, et un jour, elle va se voir à la télé, et la télé, ça a un pouvoir magique sur nous, ça nous fait considérer notre physique différemment. Regardez comment elle s'est vue elle-même. Je me reconnaissais plus, j'ai eu horreur de mon image, et puis comme je suis comédienne, et que j'aime me voir à l'écran mince, svelte, je me suis vue dans Groslande énorme, obèse, j'ai hurlé, j'ai dit c'est pas possible que je puisse être comme ça. C'est vrai que même quand j'ai doublé Josiane Balasco, j'étais pas aussi grosse. Nous sommes 70% à vouloir maigrir quand on a envie de maigrir, avec un régime équilibré, ce qui est bien normal parce qu'on doit préserver sa santé. Et Catherine, elle a décidé de suivre ça, mais elle nous a découvert. Je me suis dit là il faut vraiment que j'arrête de manger, et que je m'y mette, et que je trouve un bon régime, et j'ai trouvé le régime savoir maigrir de Michel Cohen, Jean-Michel Cohen. J'ai choisi le programme Savoir Maigrir parce que je l'ai trouvé très équilibré. Au point de vue alimentaire, je trouvais qu'on pouvait manger un peu de tout, que c'était très varié, et qu'il n'y avait aucune carence alimentaire. Le pilier de Savoir Maigrir, c'est absolument, bien sûr, faire maigrir les gens, mais obtenir deux autres résultats, les protéger en termes de santé, les faire manger équilibrés, et en même temps essayer de les éduquer pendant cette période-là, pour qu'une fois le régime fini, tous les kilos ne reviennent pas, ce n'est pas à moi de vous l'expliquer, c'est elle qui va le faire. Je crois que c'est très facile à suivre pour tout le monde, parce que j'avais déjà essayé le programme du docteur Ducan, hyperprotéiné, et je trouve que ce n'est pas un bon programme, parce qu'on reprend tout ensuite. Alors que là, avec le docteur Cohen, on n'a pas tellement de difficultés à reperdre du poids dès qu'on en reprend. Dès qu'on reprend 2-3 kilos, on arrive facilement à les reperdre. Quand on fait un régime, le bénéfice premier, c'est effectivement de voir sur la balance, l'aiguille changer de place et le poids diminuer, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'autres bénéfices. Ces bénéfices sont autant au niveau du métabolisme, c'est-à-dire de nos analyses de sang, que des choses physiques de la vie de tous les jours, écouter. Au niveau santé, je pense que mon cholestérol a diminué. Ensuite, j'ai moins de problèmes digestifs, parce que j'avais des gros troubles digestifs, des reflux gastriques, parce que mon estomac était trop plein. Donc là, ça va beaucoup mieux aussi. Je suis devenue plus sportive quand même, je marche beaucoup plus. Avant, j'avais des difficultés à marcher, parce que j'avais mal au genou, j'ai eu une gonarthrose. Je me suis sentie beaucoup mieux dans ma peau, je marchais plus vite, j'étais plus enjouée, je me sentais plus légère, ça c'est sûr, et puis plus dynamique aussi. Et puis en plus, dans ma façon de m'habiller, tout a changé. Je pouvais m'habiller enfin dans les tailles de jeune fille. Après des années d'expérience, des dizaines d'articles faits dans les magazines, énormément de livres, j'ai fini par être convaincu que le meilleur de l'amaigrissement, ce qui nous aide le plus, c'est bien sûr la technicité, les menus, les recettes, mais c'est aussi l'accompagnement. Quelque part dans un régime, ce qui nous manque, c'est d'être poussé régulièrement, et surtout quand on a des petites phases difficiles. Alors vous allez voir que ça existe. Alors ma diététicienne m'a apporté de très bons conseils. Lorsque je sentais que j'étais un petit peu perdue et que j'avais pris du poids au lieu d'en perdre, elle me conseillait, elle me disait de prendre des yaourts à 0%, ou alors de diminuer le pain, ou de diminuer l'huile, parce que je mettais un peu trop d'huile, je mettais un filet d'huile au lieu de mettre une cuillère à café, etc. Elle m'a donné plein de petits conseils qui m'ont aidée. Alors Catherine, à la fin de cette perte de poids, qu'est-ce que tu dirais à une de tes amies ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais de s'abonner, de suivre le programme Savoir Maigrir de Jean-Michel Cohen, parce qu'elle n'aura aucune difficulté à le suivre. Bravo, bravo de nous rendre toutes heureuses, parce que sans lui, on ne serait pas satisfaites de notre corps. Et je pense que pour une femme, c'est très important d'avoir un joli corps, et même à n'importe quel âge. Vous avez regardé cette histoire jusqu'au bout, elle est authentique. Beaucoup d'entre vous me font déjà confiance. Alors s'il vous plaît, j'aimerais bien obtenir un de vos commentaires. Et deuxièmement, partagez-la, faites savoir ça à tout le monde, et puis n'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité de passer une analyse minceur, elle est gratuite, c'est un petit quiz, ça vous apportera beaucoup de choses, c'est gratuit, et en même temps, une fois que vous avez fini ce quiz, c'est moi que vous retrouvez derrière pour vous expliquer.